Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020 donc de la lunaison qui va du 17 septembre au 16 octobre alors je vous rappelle que cette vidéo est d'ordre très général que si vous souhaitez des informations, des précisions, une analyse plus poussée concernant votre propre thème de naissance et concernant votre vie vous pouvez me contacter par le lien de mon site internet la cerisecosmique.gymdofree.com c'est marqué en dessous de la vidéo et vous pouvez cliquer directement sur le lien pour pouvoir me contacter dans la rubrique service où vous avez toutes mes prestations alors pour cette nouvelle lune le soleil et la lune se trouvent dans le signe de la vierge au trigone du signe du Capricorne et de Jupiter, Pluton et Saturne opposé à Neptune dans le signe des poissons au quinconce de Mars dans le signe du Bélier nous avons Uranus dans le signe du Taureau Vénus et Vesta dans le signe du Dion et Mercure dans le signe de la Balance Mercure qui a une importance parce qu'il gère le signe de la Vierge et donc il y a cette idée de beaucoup de réflexion mentale pendant cette nouvelle lunaison de certaines démarches à mettre en place pour pouvoir être plus organisé, plus ancré également pour pouvoir semer certaines choses et pour pouvoir récolter par la suite il peut aussi y avoir l'idée d'une guérison intérieure à mettre en place lors de cette lunaison et il pourrait y avoir certaines énergies positives pour cela avec le sextile avec Jupiter qui a repris son mouvement direct le 13 septembre Saturne reprendra son mouvement direct le 29 septembre et Pluton le 4 octobre et donc toutes ces planètes au trigone du Soleil et de la Lune peuvent indiquer plus fortement un processus d'évolution, de construction et de nouveaux départs qui doivent se mettre en place pour certains il peut aussi y avoir des restrictions des blocages, des réalités qui se mettent face à vous et qui peuvent vous pousser à prendre un nouveau départ pas forcément simple il peut y avoir des destructions, des pertes des événements pas forcément simples qui peuvent se produire dans le monde parce que Mars se trouve au carré de Saturne et de Pluton ça sera particulièrement fort au mois d'octobre et il passera aussi au carré de Jupiter donc ça s'est produit une première fois au mois de juillet mais à cette période Mars était en mouvement direct et les trois planètes en Capricorne étaient en mouvement de rétrogradation donc il peut y avoir une période assez compliquée avec des actions qui peuvent être difficiles à mettre en place particulièrement avec le quinconce avec le soleil et la lune et donc il pourrait y avoir chez certains une tendance à la procrastination à l'hésitation, à l'incertitude quant à passer vraiment à l'action concrète pour pouvoir prendre un nouveau départ donc avec ce quinconce ça peut être un peu compliqué le nouveau départ peut se faire ressentir mais il peut vraiment y avoir encore des doutes des hésitations et des difficultés à les mettre en place et ça peut me demander plus d'efforts pour agir avec le quinconce qui est à la fois positif et négatif plus on fait les efforts de suivre un chemin difficile, compliqué qui implique des risques, de l'inconnu cela peut être parfois beaucoup plus enrichissant plus révélateur et plus source de, beaucoup plus de réalisation que si on choisit un chemin plus simple plus sécurisant mais qui peut apporter de la stagnation et même une déchéance une situation qui peut s'envenimer de plus en plus si certaines actions ne sont pas mises en place et avec le soleil et la lune qui sont opposés à Neptune il y a aussi un équilibre à trouver entre le côté terre-à-terre cartésien du signe de la Vierge et en face le côté plus spirituel de la vie l'intuition, les inspirations, le travail sur les énergies qui sont possibles et donc tout ce qui a un rapport avec l'ésotérique, avec la spiritualité peut être mis en lumière et en même temps perturbé par le signe de la Vierge donc qui demande un côté cartésien et donc là il y a vraiment un équilibre à trouver et accepter ces deux parts de soi-même pour pouvoir mieux avancer vers le chemin de la régénération, du nouveau départ et d'une évolution en profondeur qui peut se mettre en place plus fortement avec la reprise du mouvement direct de Jupiter, de Saturne et de Pluton avec le signe du Capricorne il y a cette notion d'effort, de travail de prise de responsabilité mais aussi de temps et de patience donc il peut y avoir aussi cette notion de patience d'effort à faire plus fort pour pouvoir être plus constructif et plus efficace avec soi-même face à certaines réalités donc Pluton et Saturne se trouvent au carré de Mars et de la Lune Noire je ne l'ai pas représenté et cela indique des difficultés aussi à faire face à ces peurs pour certaines personnes pour d'autres ça peut être des événements difficiles qui peuvent se mettre en place au cours de cet automne et qui peuvent apporter beaucoup de remise en question beaucoup de remous intérieurs et donc des perturbations en tout genre qui sont possibles pendant ce mois de septembre-octobre et en plus avec Mars qui est en rétrogradation son action est freinée bloquée et on peut avoir l'impression de ne pas pouvoir agir ou alors quand on agit ça n'a pas les résultats escomptés donc ça peut être assez perturbant et puis Mars veut aller vite veut concrétiser certaines choses rapidement et là ça demande de prendre son temps d'être dans l'observation du détail avec le signe de la Vierge avec le signe de la Vierge il y a aussi un côté assez idéaliste et perfectionniste qui peut se faire ressentir et c'est ça qui peut être source de blocage et d'incertitude dans les actions parce que la perfection n'existe pas donc si vous êtes dans cette recherche elle pourrait être vaine et donc il y a un équilibre à trouver pour pouvoir agir et réagir également pour pouvoir se poser s'organiser se guérir aussi intérieurement si vous êtes dans certaines problématiques au niveau du mental ou du corps il peut y avoir un éclairage plus grand lors de cette lunaison par rapport aussi à la pandémie au Covid il peut y avoir aussi encore beaucoup de perturbations qui peuvent se faire ressentir et en plus ça peut être renforcé par Mercure qui se trouve dans le signe de la balance au carré de Jupiter au quinconce de Neptune et cela peut indiquer beaucoup d'hésitation au niveau du mental une tendance également à la procrastination par trop de cogitation donc aussi des excès pour se maintenir dans un équilibre ou pour maintenir les autres dans un équilibre donc il peut y avoir des incertitudes des doutes du mal à savoir également où est la réalité où est la fiction et donc beaucoup de perturbations qui sont possibles dans la façon de communiquer et aussi dans les déplacements les moyens de transport et Mercure se trouve aussi au sextile de Vénus et de Vesta ce qui peut indiquer une belle créativité des beaux moments au niveau sentimental pour certains des rencontres des contacts qui sont possibles une possibilité également de pouvoir bien exprimer ses émotions et son amour et donc cela peut être assez positif et je vois que sur mon petit dessin j'ai oublié de tracer le sextile de Neptune avec Jupiter Pluton et Saturne qui est quand même important et qui rejoint donc le triangle formé entre la Lune le Soleil Neptune avec son opposition et donc les trois planètes en Capricorne au Trigone du Soleil et de la Lune et donc Neptune nous parle de croire en nos rêves en nos idéaux et de pouvoir agir en vue de ce nouveau départ d'un idéal qui pourrait se produire dans la vie de certains selon votre thème personnel et donc Neptune reprendra son mouvement direct lui le 29 novembre et donc cela pourrait indiquer une période importante avec plus d'inspiration de l'intuition de compréhension de certaines forces cosmiques d'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous et donc cela pourrait s'il y a des actions qui sont mises en place en ce mois de septembre et octobre elles pourraient avoir des répercussions positives sur la fin de l'année 2020 alors qu'est-ce que nous avons d'autre donc je vous ai parlé de Mars qui crée des perturbations et des difficultés à passer à l'action nous avons ensuite Vénus dans le signe du lion qui peut apporter une certaine passion une attitude assez passionnée mais aussi beaucoup d'inspiration de créativité et de générosité qui pourrait ressortir chez certains et une belle communication qui est possible avec le sextile avec Mercure aussi beaucoup d'inspiration pour ceux qui sont artistes par contre Vénus se trouve au carré de Uranus et cela peut créer des difficultés dans les changements à mettre en place et donc ces changements qui sont difficiles à mettre en place peuvent avoir des répercussions sur la vie sentimentale et il y a aussi l'idée d'un certain ego qui peut être qui doit être à gérer au niveau de l'affection de l'effectivité que vous portez aux autres ou que les autres vous portent et aussi Vénus se trouve aussi au trigone de Chiron au début du signe du bélier et cela peut indiquer la possibilité de pouvoir se diriger plus fortement vers la voie d'une guérison particulièrement par le biais de l'amour mais aussi par le biais de l'art de la créativité du partage de l'amitié et des belles et bonnes choses de la vie et donc il y a cette idée de devoir se recentrer aussi sur l'instant présent sur soi sur son corps et pour pouvoir mieux prendre soin de soi et donc être plus à l'écoute de soi-même dans sa façon d'agir au quotidien voilà j'ai fait à peu près le tour la prochaine pleine lune aura lieu le 1er octobre sur l'axe bélier balance donc la lune sera dans le signe du bélier et le soleil dans le signe de la balance donc la lune sera en conjonction avec Chiron et donc cela insistera encore plus sur la notion de guérison à mettre en place face à certaines réalités et certains contacts aussi avec l'extérieur et avec vous d'un côté et les autres en face et la prochaine nouvelle lune aura lieu le 16 octobre dans le 3ème décan du signe de la balance et donc je referai des vidéos concernant ces points donc voilà pour cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge et donc qui invite à s'ancrer à privilégier aussi les éléments naturels les contacts avec la nature de faire attention aussi au côté perfectionniste qu'il y a en chacun et qui peut ressortir plus fortement chez certains plus que chez d'autres et attention à ce que ce côté perfectionniste ne vous empêche pas de passer à l'action et donc soyez à l'écoute de vos rêves de vos intuitions de vos inspirations et de votre créativité pour vous guider plus fortement sur le chemin de la régénération de la construction et de l'évolution qui est fortement mise en lumière et mise à l'honneur pendant cet automne et donc il peut y avoir des actions des décisions à prendre et des opportunités à saisir donc voilà pour cette vidéo je ne fais pas la deuxième partie signe par signe parce que je n'ai pas le temps et que ça prend beaucoup de temps et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo pour la pleine lune du 1er octobre et je vous remercie de votre écoute de vos likes de vos partages de vos commentaires également et de vos commandes et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous merci au revoir 1er octobre 1er octobre la 2er octobre Sous-titrage ST' 501